Mon nom Atelier, je travaille au sein de l'Inagora depuis 2014 sur les sujets liés à la messagerie. Je suis chairman du projet Apache James, le serveur de mail de la fondation Apache, et aussi Product Owner sur T-Mail, donc notre application cliente de messagerie qui utilise le protocole J-Map. Et je suis avec vous aujourd'hui pour faire l'évangéliste et venir prêcher la bonne parole et vous convaincre que J-Map est le protocole email du futur. Voilà, voilà. Donc, un vaste programme. Donc, je voulais déjà un peu commencer pour expliquer un peu la base de notre approche et comment est-ce qu'on en est venu sur le J-Map. Mais globalement, nous, notre vision, c'est d'essayer d'avoir du logiciel souverain. On travaille essentiellement avec des acteurs étatiques. Et le but du jeu, c'est de dire, bah, souverain, souverain, mais oui, mais ça coûte cher d'être souverain. Bah oui, mais on est capable de mutualiser les coûts avec l'open source. Et puis, quand on parle de l'interface des systèmes qu'on met en place, eh bien, forcément, il faut être sur des standards ouverts, open standards. Donc, bah, en fait, c'est un prérequis. C'est un prérequis d'avoir des standards ouverts. Voilà. Et pour le mail, bah, qui est-ce qui utilise, allez, quotidiennement son email dans la salle ? Un vide pif, hein ? On est d'accord ? C'est massivement adopté. Tout le monde a une adresse email. C'est interopérable. Donc, en gros, moi, je peux envoyer un mail à ma maman qui n'est pas chez le même fournisseur d'accès, enfin, qui est chez Orange, là où moi, j'ai, par exemple, une boîte Gmail. Ça ne posera pas de problème. Bon, par contre, pour la messagerie instantanée, j'ai WhatsApp, Signal, Telegram, Messenger. Enfin, c'est un beau bazar. C'est un beau cauchemar. Avec le mail, on n'a pas ça. C'est interopérable. Donc, ça contribue un peu au succès. Le mail, j'utilise aussi en entreprise. C'est asynchrone. Je lis mes mails le matin de 8h30 à 9h30. Et puis, après, je vaque à mes occupations. Ce n'est pas comme ce salaud de signal qui m'envoie des notifications auxquelles je dois répondre tout de suite. Et puis, la messagerie instantanée, donc Signal, si jamais je ne réponds pas tout de suite, je ne traite pas tout de suite, ce sera enterré au milieu des 36 000 notifications et des frais de discussion. Donc, je serai incapable de traiter l'information correctement. Là où avec le mail, il y a de l'archivage, il y a l'inbox. On arrive à traiter les choses de manière asynchrone. Et enfin, techniquement, le mail, c'est une preuve. Si on a quelque chose d'important à dire, c'est mieux de faire par mail que via un message. Il y a longtemps et qu'on a, pour l'instant, inventé des trucs différents, complémentaires, mais qu'on est encore loin de remplacer le mail. Donc, comme on parle un petit peu protocole, on va faire rapidement le one-on-one. Donc, Bob envoie un mail à Alice. Ils ont deux domaines différents, donc deux serveurs de mails différents. Bob va soumettre son email en utilisant SMTP. SMTP qui veut dire Simple Mail Transfer Protocol. Donc, c'est un protocole pour transférer les mails. C'est ce qu'on utilise pour envoyer un mail à un serveur. Le serveur de Bob, il va se dire, ah, mais non, c'est pour target.tld. Ce n'est pas moi, target.tld. Il va falloir le relayer. Donc, je vais aller regarder le DNS de target.tld pour trouver l'enregistrement MX et savoir où se situe le serveur de mail. Et enfin, je vais transférer tout ça via SMTP au serveur d'Alice qui va pouvoir se connecter en e-map, s'il vous plaît, pour lire son mail sur son serveur mail. C'est super. C'est super, mais quand on utilise un webmail, il faut rajouter une petite couche pour pouvoir parler HTTP au serveur de messager. Bref, petite digression. Et le gros problème, c'est que le mail, c'est vieux. Donc, ça a été formalisé il y a longtemps. Et les standards qui sont en place sont tout sauf sympathiques. Donc, pour parler par exemple d'e-map que je connais bien, on a une grosse implémentation e-map sur Apache James que je maintiens et pour laquelle je développe des extensions, c'est compliqué à parser. C'est verbeux. Il y a énormément de commandes. Juste ouvrir la page sur Thunderbird, c'est facilement dans les 200 commandes e-map qui partent vers le serveur de temps en temps pour des tout petits trucs. C'est connecté. Les connexions ont un état. On sélectionne une boîte mail. Donc, ça a tout un tas d'implications d'un point de vue opérationnel. Faire du load balancing là-dessus, c'est un cauchemar. Voilà. Donc, tout ça, ça fait que e-map est quand même un petit peu vieillissant. Et ça se sent. Et d'autant plus que je pense comme tout le monde, on a tous un téléphone dans la poche, une tablette sur le coin du bureau, le PC portable qui est sorti et puis potentiellement la tour aussi à la maison. Donc, chaque utilisateur maintenant a plein de terminaux. Beaucoup plus. Donc, il y a beaucoup plus de personnes qui utilisent du mail, beaucoup plus de terminaux par utilisateur. Et des attentes qui sont du temps réel. Quand je modifie quelque chose sur mon téléphone, je vais le voir directement sur l'ordinateur et vice-versa. Et globalement, nous, notre constat, c'est que e-map est mal taillé pour ses défis. On n'est pas exactement les seuls à avoir fait ce constat-là que mettre en place un système de messagerie à grande échelle avec comme base e-map. C'est quand même un petit peu compliqué. Et donc, beaucoup d'acteurs industriels ont mis en place leur propre protocole pour ne pas utiliser e-map dans le cœur de leur produit. En gros, 98% des utilisateurs vont utiliser le protocole propriétaire dans l'interface propriétaire. Et oui, il y a quand même du support e-map, mais c'est pour le côté, c'est pour les urluberlus. Peu ou prou. Donc ça, c'est la philosophie des GAFAM. Et globalement, comment est-ce qu'on fait de la lecture de mails de manière moderne et surtout de manière ouverte ? Donc, c'est comme ça qu'on est arrivé. Alors nous, c'était en 2015. On a identifié le protocole de e-map qui, à l'époque, n'était même pas encore standardisé. C'était une petite boîte australienne qui s'appelle FastMail qui publiait son protocole dans son coin. Et nous, on a décidé que c'était génial, que de toute façon, on n'était pas encore forcément des experts en protocole. Donc, inventer notre protocole tout seul dans notre coin, ça allait forcément mal se passer, qu'il valait mieux repartir de quelque chose d'existant. Et tant qu'à faire, essayer d'en faire un standard. Donc, on a commencé à implémenter le protocole j-map qui, après, derrière, a fait son bout de chemin et est arrivé à l'IETF, donc Internet Engineering Task Force. C'est les messieurs qui écrivent les RFC, donc Request for Comment, qui définissent les normes en place pour utiliser Internet. Et donc, du coup, il y a eu 36 000 révisions. Le protocole a quand même changé de manière drastique, mais en 2019, on est arrivé à un standard, un standard qui a été adopté au sein de l'IETF. Les RFC qui sont enfin finalisés. Il y a eu un gros effort en 2020 pour réimplémenter tout ça et se remettre à la page. Mais enfin, voilà, on avait enfin notre protocole basé sur HTTP avec du JSON, donc facile à utiliser, qui permet de faire du mail de manière moderne. Voilà, et globalement, nous, ce qu'on a constaté aussi, c'est qu'on réduit drastiquement le nombre de requêtes, on réduit drastiquement le nombre de connexions sur nos terminaux, donc on limite l'utilisation de la batterie. Donc on est à peu près à deux fois moins qu'une application e-map standard. On réduit le volume de requêtes et le volume de données transférées sur le réseau. On utilise HTTP, donc il y a la compression HTTP qui est native, par exemple. Et enfin, derrière, côté serveur, beaucoup moins de requêtes à traiter. Donc les traitements qui sont faits sont ceux qui sont utiles, qui correspondent à des choses qui seront affichées à l'utilisateur. Il n'y a pas toutes ces cérémonies, ce côté verbeux qu'on a avec e-map. Et du coup, je vous propose de rencontrer la bête. Je vous propose de faire vos premières requêtes jmap. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est super, vous avez une adresse jmap, il va falloir trouver où se situe le serveur de messagerie. Donc la découverte du serveur fait vraiment partie du protocole. Donc là, vous avez un enregistrement de service qui vous permet, via une simple requête DNS, de trouver où se situe votre serveur jmap. Et maintenant, c'est la partie casse-gueule. Alors, maintenant que je sais où se situe le serveur jmap, je vais faire une première requête pour trouver ma session jmap. La session jmap, donc c'est du point well-known, c'est standard, il y aura systématiquement la session jmap au bout de ce endpoint HTTP. La session jmap, qu'est-ce qu'elle contient ? Elle contient les capacités supportées par le serveur avec des paramètres spécifiques. Voilà, donc vous avez, par exemple, des trucs tout cons, mais comme quelle taille de message est-ce que vous êtes autorisé à envoyer ? Bon courage, ça peut se compliquer à faire en SMTP, de bien configurer tout ça et bien être explicite auprès des clients. Et vous avez les comptes que vous pouvez utiliser. Donc là, vous voyez, on n'en a qu'un seul. Et du coup, après, derrière, vous avez la description des API jmap. Donc, jmap, ensuite, est structuré en objets. Donc, vous avez un objet mailbox, vous avez un objet email et ensuite, sur ces objets-là, vous allez avoir des méthodes qui vont vous permettre de les récupérer, de les synchroniser, de les créer, de les détruire, de les modifier, etc., etc. Donc, get, ça permet de les récupérer. Sur les objets, vous avez des propriétés. Globalement, ça vous permet de récupérer juste ce dont vous avez besoin. et donc là, je récupère pour les mailbox le nom, le parent, et puis le nombre de mails non lus. Ça va me permettre de reconstituer l'arborescence par dossier avec le nombre de compteurs. Pouf ! Et vous voyez que leur réponse, c'est une liste de mailbox avec tout ce qui est contenu dedans. Et là, je vais être capable de faire ma barre sur la gauche avec les mailbox. Maintenant que j'ai eu une liste de mailbox, il va falloir les resynchroniser. Et là, du coup, on va utiliser une nouvelle méthode qui est slash changes où on lui donne l'état qui nous est connu et il va nous retourner la liste des identifiants des objets qui ont changé. Parce que chaque objet a un identifiant immutable. le truc qui n'existe pas en e-map. Un petit détail qui complique tout, qui rend tout très compliqué. Et là, ce que vous voyez, c'est du chaînage. Donc en fait, j-map, ça ressemble un petit peu à GraphQL. Donc je suis capable de combiner deux méthodes entre elles de manière à avoir toute ma resynchronisation qui se fait en une seule méthode. Je suis capable de charger l'intégralité de la vue dans mon client de messagerie en une seule requête et pas 36 000. Alors certes, effectivement, c'est une grosse requête qui va demander un peu de traitement côté serveur, mais je vais être capable de le faire en une seule requête. Voilà, donc ça, c'est une back reference. Je vais prendre les changements remontés par slash changes et je vais venir les injecter. Je vais venir les injecter là-dedans. Donc tout ce qui a été mis à jour, je vais le prendre. Donc on exécute et on obtient une réponse. Donc slash changes, il me dit, il y a ces mailbox-là qui ont été créés et il y a tout ça qui a été mis à jour. Et ensuite, derrière, il va récupérer le détail de tout ce qui a été mis à jour. Donc là, je presse le petit bouton pour rafraîchir. C'est une requête, c'est instantané. La resynchronisation en e-map, c'est très compliqué. C'est trois spécifications qui s'empilent et encore, les suppressions, c'est un sujet très complexe. Là, c'est au cœur du protocole. Alors, je suis désolé, je vais poser le micro deux secondes. Pour que la démo soit jolie, il va falloir un petit peu de bidouille. Il va falloir un petit peu de bidouille parce qu'il faut qu'il y ait des changements pour la suite. Hop. Alors, maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est que, c'est super, les mailboxes sont gérées, mais il y a aussi les mails. Donc, la nouvelle méthode, email slash query, ça permet de faire de la recherche. Donc, on chope les cinq derniers emails et on va les enchaîner avec email slash get pour récupérer le sujet, le from, le to, le preview et le keyword. Ouais, ça va le faire. Donc, email query, il me retourne saleté. Il me retourne aussi une liste d'identifiants et on connaît le coup, le truc. je chaîne avec du get et là, ce que vous pouvez voir, c'est qu'en tant que frontaine, vous n'avez pas besoin de connaître ce qu'est un email. Vous n'avez pas besoin de parser le message mail. c'est le serveur qui le fait et il vous sert tout ça sur un plateau tout près. Donc, c'est quand même super. Il y a juste besoin d'être capable de récupérer le JSON et on peut faire un affichage direct. Et là, vous voyez, j'ai directement en fait la liste de mails sur lesquelles je peux cliquer sur les mails pour les voir et les ouvrir. voilà. Et puis là, on doit être bon. Un autre truc que vous avez tant qu'on était sur les... Ouais, nickel. Sur la partie resynchronisation, jmap, il est nativement connecté avec tout ce qui est WebSocket, EvenSource, de manière à pouvoir pousser les changements du serveur vers le client. Et ce qui est poussé, en fait, c'est le nouvel état qui permet de faire la synchronisation. Donc tout ce qui est temps réel, nickel, c'est géré. Tout ce qui est mise à jour du cache, enfin, notification, ce sera géré. Et pré-téléchargement pour le mode d'Orling, ce sera géré. Voilà. Donc maintenant qu'on a listé les mails, qu'on les a resynchronisés, on va lire le détail d'un mail. donc on va juste demander la liste des pièces jointes, le HTML à montrer et, bon, un petit détail technique sans importance. Hop, et on va être capable de présenter le HTML et, pour le coup, aussi, les pièces jointes. Donc là, on a une pièce jointe, par exemple. Les pièces jointes, on va être capable de les télécharger alors, le téléchargement des pièces jointes, il est off-band. C'est un endpoint HTTP qui est dédié, qui va permettre, et merde, je ne vais pas le retaper, mais en gros, on appelle le endpoint de download qui va envoyer directement le binaire. donc, imaginez que dans l'URL que je ne vais pas retaper, il y a le blob ID de ce que je souhaite télécharger, il y a 2-3 autres petits paramètres et c'est censé être joli, il y a la petite image qui s'affiche en dessous. Voilà. Et puis, pour finir un petit peu cette introduction, on va envoyer un mail. Donc déjà, il y a la gestion d'identité, les alias, les signatures, tout ce genre de truc-là. Une fois que j'ai récupéré mes identités, le gros maladroit que je suis en cliquant les boutons va... Je suis désolé, j'avais tout préparé avant, ça s'est mal sauvegardé. Donc là, vous avez une méthode qui s'appelle email set qui permet de créer un email. On précise pareil avec le JSON et le même format que email get qu'est-ce qu'on veut créer et ensuite, on va le chaîner avec email submission set qui lui va être capable de faire l'envoi. Donc, une interface unifiée pour lire et écrire des emails. Voilà. Donc, ça y est, c'est fini la partie démo. J'espère ne pas vous avoir trop frustré avec les deux commandes qui se sont mal sauvegardées. Mais ça y est, maintenant, vous êtes des experts du JMAP. Et JMAP, chez nous, c'est un engagement fort. C'est-à-dire qu'on participe au groupe de normalisation au sein de l'IETF. On écrit des RFC, donc on a la 9007 pour les accusés de réception en JMAP. On en a une autre qui a été publiée, il me semble que c'est la 9245, mais attention à la mémoire sur les numéros de RFC, c'est toujours piège, sur les quotas en JMAP. Voilà. Et puis, James, ça a quand même été une implémentation de référence pour le protocole JMAP qui garantit que plusieurs acteurs ont implémenté le dit protocole avant qu'il soit effectivement adopté comme standard. Voilà. Donc, évidemment, on le fait dans le cadre de la fondation Apache. C'était le talk que je faisais avant en A002, Apache James, qui du coup est le serveur de mail de la fondation Apache. Voilà. Bon, bref, on passe, on passe, on passe, on passe, qui d'autre supporte le JMAP. Cirrus implémente JMAP dans ses dernières versions sur la partie consultation de mail. Bon, par contre, l'éditeur qui est derrière Fastmail pour la partie envoi de mail, ils te disent c'est du propriétaire Fastmail, pas très Charlie. Par contre, il y a un petit nouveau venu qui est Stalwart, donc un serveur écrit en Rust qui utilise le Raft, FoundationDB aussi pour le stockage. Bon, voilà, va falloir voir comment ça se comporte en prod, mais le projet a l'air sympa. Côté client, eh bien, côté client, il y a aussi une ou deux applications qui sont sur Android et je suis désolé, il y a eu un oubli majeur. C'est nous, on édite aussi Tmail qui est un client de messagerie pour le protocole JMAP qui est interopérable, donc vous pouvez utiliser Tmail au-dessus d'un serveur JMAP que vous auriez à la maison. Voilà, et pour conclure un petit peu ce talk, eh bien, allez-y, essayez, innover, l'écosystème JMAP ne pourra que grandir en vous ayant à ses côtés. Voilà. Du coup, ce sera tout pour moi. Est-ce que vous avez des questions ? En termes d'optimisation pour notamment les requêtes, etc., est-ce qu'il y a des mécanismes qui ont volonté d'être mis en place comme par exemple du preflight pour voir s'il y a bien une mise à jour ou pas de données pour éviter d'aller query complètement la donnée avant de demander une mise à jour ? Là, c'est le push, en fait. Donc, notre webmail, il ne fait pas du tout de polling. C'est-à-dire que le serveur va pousser pour dire il y a un changement et c'est à partir du moment où on a eu quelque chose qui arrive par exemple via WebSocket. Mais bon, on supporte aussi l'énorme webpush dans le cadre du protocole JMAP. quand il y a un changement qui est poussé, là, le serveur va redéclencher une synchronisation. C'est un facteur 10, voire plus à supprimer le polling. Ça répond à la question ? Est-ce qu'il y a une volonté de la fondation Apache pour essayer de pousser les intégrations dans les serveurs actuels et dans les clients mails actuels pour essayer de rendre l'adoption de ce nouveau protocole plus facile ? C'est une très bonne question. Apache Gems, c'est un serveur. À part implémenter JMAP dans le cadre de la fondation Apache, à moins de mettre en place un autre projet qui aurait vocation à faire un client de messagerie, ce ne sera pas dans le cadre de la fondation Apache. Moi, ça a été assez frustrant pour dire les choses assez franchement. Le pari, c'était de dire on implémente un serveur JMAP et on aura des clients qui vont adopter JMAP comme ça, tout cuit, sans qu'on ait besoin de faire quoi que ce soit. Et au final, c'est plutôt dans le cadre de l'inagora qu'on souhaite avoir une adoption du protocole JMAP et le fait de lancer T-Mail, c'est vraiment pour pallier où on avait vraiment identifié un manque de clients côté JMAP et que c'était un frein majeur à l'adoption du protocole. Voilà, un peu le syndrome de la poule et de l'œuf. Ah, mais si aucun des providers majeurs d'email ne supporte JMAP, pourquoi moi j'intègrerais JMAP dans mon client de messagerie et si jamais personne, aucun client de messagerie implémente JMAP, pourquoi est-ce qu'un provider en particulier viendrait implémenter JMAP ? Alors, il y a deux, trois exceptions comme Fastmail et Atmail qui l'ont mis en place dans le cadre de leurs produits mais c'est voilà, le fait de lancer T-Mail avait vocation justement à faciliter l'adoption du protocole JMAP. Ça répond à la question ? Du coup, il n'y a pas de volonté de commencer des débuts de support dans des clients ou dans des serveurs très courants qu'on retrouve pour ne pas forcément besoin de changer. Si, moi je serais ravi de travailler avec les gens de Thunderbird par exemple avec qui je suis en dialogue pour avoir ce type-là d'intégration. si, forcément, on ne se sera plus riche. Pour prendre cet exemple-là, Thunderbird, c'est l'intégration côté desktop, les clés de chiffrement, etc. Ce qui je pense est complètement très compliqué à implémenter et c'est vrai que si ça arrive par le biais par exemple de Thunderbird, ce sera une aide majeure aussi pour moi. Donc la réponse est oui. Si jamais dans la salle il y a des gens qui contribuent régulièrement à des clients de messagerie, on ne sait jamais. S'il vous plaît, on prend le café après et on voit comment c'est possible de travailler ensemble. Il y avait un monsieur ici. OK. Si jamais vous avez d'autres questions, on pourra de toute manière discuter après à la sortie de la salle. Il n'y a pas de problème. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.